Salut tout le monde c'est Jojane, j'espère que vous allez bien parce que vous êtes à la fois sur ma chaîne YouTube mais également sur la chaîne YouTube de JB, de la chaîne The Eye Collection La chaîne Quentin Quentin, enchanté En fait on est sur ma chaîne Et sur la mienne En fait je t'explique Je t'explique, c'est très simple Dans cette vidéo, on a décidé de faire nous-mêmes notre propre montage et de sortir notre propre version sur nos chaînes En fait il y a un rush vidéo Et chacun fait un montage Son montage de sa vidéo est sur la sienne Le montage de ma vidéo est sur la mienne Sauf qu'en fait vous allez voir la même vidéo Mais avec deux points de vue différents Lui va se mettre en valeur, je vais me mettre en valeur Comme chaque année, on a pris l'habitude de faire une vidéo gros fight Ouais, depuis 4 ans on a remarqué Et là on perd pas nos bonnes habitudes On repart comme au départ, on va faire Apple versus Samsung De toute façon vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est marqué J'aime bien te couper en fait Du coup, lui il va comparer Samsung Galaxy S10 Vs le iPhone 11 Pro Qui a une coque Rhinoshield parce qu'on est partenaire avec Rhinoshield Achetez du Rhinoshield, c'est génial, vous avez le code de réduction JB en description L'iPhone 11 Pro, par contre si tu veux j'ai d'autres couleurs J'ai aussi le gold et le blanc T'as pas du rose ? T'as pas du vert ? D'accord Et en fait il y a un an on a refait une vidéo Ou même peut-être il y a 6 mois Et en fait déjà on avait évolué C'est à dire que toutes les 30 ou 45 secondes ont changé de personnage Donc quand tu défends Samsung, après tu défends Apple, etc, etc Tout le long de la vidéo Et on va faire pareil ici Donc du coup, toutes les 40 secondes c'est ça On change de rôle Mais arrête de jouer avec ça toi Ouais mais j'aime bien voir les deux mêmes mains Très important, on crée des personnages Pour justement ridiculiser les pro Apple, les pro Android Donc ne vous mettez pas en tête que l'un préfère l'autre marque Parce que... Je m'échauffe Ok C'est parti On commence du coup par rapport au design ? On va commencer par le design ouais Alors écoute, moi de mon côté je suis sur un très beau produit Ouais mais il est... Fin, léger, avec un arrière en vert Et t'as plusieurs choix de couleurs Non Dont ce vert assez bleuté, assez sympathique Très sobre Bah moi pour le coup j'ai un truc totalement innovant Puisque j'ai un dos qui est matifié Une beauté fatale Alors du coup, moi de mon côté L'arrière est en mat Ouais Mais j'ai toujours le droit à la recharge sans fil Et ce qui est intéressant c'est que Contrairement à toi Les traces de doigts On ne les voit pas aussi faciles Non par contre c'est ultra glissant Mais c'est pas grave Puisque j'ai une coque riche Achou ! Cadeau Ouais bon Après moi j'ai une pomme au milieu Et je peux te dire que rien qu'il y ait une pomme au milieu Ça change tout Ça montre que juste le tiens c'est de la merde Moi personnellement je suis vraiment pas fan Parce que du coup vous avez même aussi enlevé le iPhone Mais pas besoin de savoir Le logo pomme est centré Pas besoin de savoir Ça casse justement le charme que vous avez dans le passé Là aujourd'hui je trouve que c'est complètement dégradé Je trouve que c'est une mauvaise décision de la part d'Apple Ils ont fait exprès parce que ça fait hand spinner Tu mets ça au milieu et tu peux tourner comme ça Il n'y a vraiment aucun français qui en ont parlé sur YouTube Moi de mon côté c'est beaucoup plus classe Personnellement Et en plus de cela j'ai la possibilité de me voir Bah moi justement pour me voir J'ouvre la caméra et je me prends sa fille Parce que tellement la caméra elle est bonne quoi Allez merci Toi t'as une sécurité faciale mais qui est beaucoup moins sécurisée Que la mienne Mais moi j'ai un capteur d'empreinte digitale Ça suffit largement Non c'est has been C'est has been C'est le passé Tu l'as sous l'écran toi ? Hein ? Tu l'as sous l'écran le capteur ? Mais j'en ai pas besoin Ah ouais ? J'en ai pas besoin Est-ce que toi t'en as vraiment l'utiliser ? Est-ce que toi tu l'utilises ? Bah bien sûr Hello darkness my old friend Toi ta caméra frontale là elle est positionnée dans l'écran T'as un trou Moi j'ai une encoche C'est tellement plus joli d'avoir une encoche Ton encoche elle est juste géante Moi de mon côté c'est hyper discret Et comme tu peux le voir avec mon super fond d'écran On le voit même pas En plus de cela pour regarder des vidéos ou encore jouer à des jeux Justement on ne voit même pas ce capteur Alors que toi Alors que toi on le voit ça gâche Quand tu joues à des jeux vidéo Quand tu joues à des vidéos et quoi Tellement tu mets ta main sur le capteur La luminosité diminue parce qu'il y a le capteur de présence et de luminosité dessus Du coup ça sert à rien Tu désactives c'est pas besoin Bah autant on va pas l'avoir quoi Bah non mais c'est bon Bah évidemment il faut quand même pouvoir faire des photos en caméra frontale On va pas se cacher Bah bien sûr que si Bah alors pourquoi toi ? Est-ce que moi j'ai une encoche ? Mais l'encoche elle sert complètement rien En plus de ça l'oparleur il prend toute la place Ah ouais ? En plus ça a une encoche Ça sert à rien l'encoche Genre ça prend toute la place Moi de mon côté personnellement Je préfère avoir mon encoche avec Face ID Parce que la sécurité c'est primordial Bon on en a déjà parlé avant C'est pareil Moi je préfère largement ça que toi Franchement toi t'as une encoche c'est dégueulasse Mais en soit c'est pas gênant Non tu prends le téléphone comme ça Tu mets ta main sur la coche Et du coup ça cache le capteur de luminosité Et du coup la luminosité elle baisse quoi C'est inutile Bah toi c'est beaucoup Non parce que moi du coup Tu peux prendre dans l'autre sens Et du coup ça bouge pas quoi C'est quoi ces comparaisons complètement nul ? Moi j'ai un écran juste gigantesque Avec une définition d'écran explosif J'ai l'un des meilleurs écrans Sur un smartphone aujourd'hui Justement il y a l'un des meilleurs écrans Moi j'ai le mien Non 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 Le mien est beaucoup plus intéressant Moi j'ai un super retina XDR Moi avec peu de bords Ca envoie du pâté Pour regarder des vidéos jouer à des jeux Pour naviguer sur internet C'est juste incroyable Alors que toi T'as un téléphone avec un écran Alors que toi T'as un téléphone avec un écran Mais qui a des bordures T'as une encoche Genre c'est horrible Mais en soit ça fait son taf Mais regarde moi j'ai aucune bordure d'écran Genre en plus Ca déborde en plus sur le côté Genre c'est incurvé genre Justement c'est incurvé Sur les côtés A droite à gauche Et moi personnellement Je trouve ça pas En terme de prise en main C'est pas terrible Parce que ça peut arriver justement Quand tu utilises une application Quand tu utilises le clavier De toucher sans faire exprès Des touchers que t'as pas envie Non parce que c'est pas hyper incurvé Tu peux pas tellement de suite T'as des bordures quand même Sur les côtés Voilà quoi Si on part de l'écran On peut également parler Pourquoi pas de l'OS Moi j'ai IOS C'est le meilleur système d'exploitation au monde Moi je suis sous Android Un système d'exploitation Complètement ouvert Avec une surcouche de constructeur Et la meilleure surcouche constructeur Qu'on peut avoir C'est juste hyper élégant On a plein de possibilités La possibilité d'installer des thèmes De pouvoir customiser son appareil On a énormément d'applications C'est pour ça que là par exemple Il est pas du tout customisé Là il est pas customisé Non là j'en ai pas besoin Parce que du coup Justement la surcouche du constructeur Me suffit amplement Donc pas besoin d'installer De widget Mais si j'ai envie de le faire Je peux le faire Moi je suis pas sûr C'est le meilleur univers du monde Puisque tous les gens l'ont C'est réactif C'est polyvalent C'est puissant Ca passe partout Le mec de Fort Boyard mais presque Revenir sur la partie photo Moi j'ai trois capteurs photo Et j'ai été le premier Entre toi et moi A sortir trois capteurs photo Grand angle Ultra grand angle Et téléphoto T'aurais pu me dire ça Si t'étais vraiment le premier constructeur Mais en fait T'as juste fait du suivi Comme moi j'ai fait Ah voilà Oui je l'avoue J'ai fait du suivi Le grand angle que j'ai T'as aucun changement de colorimétrie Entre les trois focales Grand angle Téléobjectif Et ultra grand angle C'est trop bien C'est génial Et ça tombe bien parce que chez Samsung C'est également le cas Non Si c'est le cas Dès que tu tournes un peu la wallette comme ça Tu vas trouver un petit changement directement D'ouverture De petits déplacements Qui va se faire Je te promets que Samsung Est l'une des rares marques A proposer justement Avec l'application appareil photo Un traitement qui est pareil Que pour l'iPhone Ouais mais moi aussi c'est natif Justement c'est pareil Tu viens dire que pour l'iPhone donc Tu peux dire que j'ai raison Juste pour terminer sur appareil photo T'as un mode pro toi ? Bon vas-y Comme je fais que gagner depuis le début Propose moi un truc Où tu peux vraiment me tuer Explose mais d'un coup Vas-y Juste une petite question Est-ce que t'as une prise Minjack ? Bah non mais j'ai des AirPods Bah moi je l'ai Est-ce que t'as la possibilité de rajouter de la mémoire Grâce à une carte micro SD ? Bah non j'ai 512Go Moi en plus j'ai un chargeur Ultra rapide qui est disponible dans la boite Délore Ouais moi aussi Sauf que moi il est beaucoup plus rapide que le tien Toi il est limité à 18W Mais c'est pas grave Parce que de toute façon je recharge mon téléphone Durant la nuit Donc du coup ça se recharge hyper rapidement Et en plus de ça j'ai une autonomie juste dingue Qui est largement supérieure au tien Justement j'ai fait une vidéo de comparaison Entre le Galaxy Note 10 Plus Et l'iPhone Vous êtes qui monsieur là ? Vous êtes sur ma chaîne ? J'ai une heure et demie J'ai une heure et demie d'autonomie de plus Que ton téléphone Je t'expose mais en moins de En plus de ça T'as un téléphone qui chauffe Un truc de dingue C'est un gros point négatif du Galaxy Non franchement pour revenir à l'autonomie Moi il y a 5 heures de plus d'autonomie Enfin pour la version Max Mais sur celle-ci je crois qu'il y a 2 heures de plus Ou 3 heures de plus d'autonomie Que celui d'avant Toi l'autonomie elle a pas trop changé Comparé à l'année dernière Il y a quelque chose que j'ai envie de rajouter Vas-y C'est au niveau de l'écran Tu es la personne qui dit à chaque fois Moi j'ai un écran quad HD plus Définition juste dingue Mais de base quand tu utilises ton appareil La définition d'écran est de base en full HD plus Donc en gros tu mets en avant Pour le marketing certaines caractéristiques Mais que tu n'utilises pas Moi de mon côté tout ce que je dis Je l'ai dessus Tout à fond et sans aucun soucis Mais ton truc en quad HD plus Tu vas voir l'autonomie comme ça va en prendre un coup Tu vas être choqué Un point à ne pas négliger Le prix le tien il a combien ? Moi il est à 1159 euros je crois Moi de mon côté on peut le trouver facile à 600 euros Ouais La moitié de ton prix Mais toi t'es un pigeon Justement ce qui est intéressant Quand tu achètes un produit chez Samsung C'est que un mois après t'as une réduction d'un coup Ou soit t'as des cadeaux Donc c'est pas grave Donc autant l'a jamais l'acheter Puisque chaque mois il baisse en prix Donc autant te dire Bah je vais l'acheter dans 6 mois Dans 2 ans T'achètes plus jamais rien en fait Moi je le revends sur le bon coin Je gagne beaucoup plus d'argent Que toi Tu vas jamais le revendre Tu vas le garder pendant 10 ans ton iPhone Tellement tu l'as payé cher Tu veux le rentrer Mais non non Je le revends J'achète Ou peut-être acheter un iPhone Du coup tu vas le revendre et tu vas acheter un Galaxy S10 Je suis sûr Depuis tout d'ailleurs tu me dis que t'as plus de batterie Mais moi je l'ai rechargé à Martial Je te le charge un peu Parce que du coup je fais trop de batterie Non pas besoin parce que j'ai une batterie externe Ouais mais non moi je vais te le charger D'ailleurs Samsung Bah voilà Merci Attends attends j'ai une petite question Eh Bixby Ca en est où ? Bixby ? Bah je m'en fous Moi j'utilise Google Assistant C'est intégré dedans Mais c'est dingue de se dire que t'as un téléphone Avec des fonctionnalités que tu vas pas vraiment utiliser Tu vas me dis que tu l'utilises tout sur ton iPhone ? Les Snophi tu les utilises Ouais ouais Tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a de plus ton iPhone par rapport à mon téléphone ? Bah c'est Apple Du coup c'est bien mieux C'est tout Moi j'ai la recherche sans suite J'ai la possibilité de rajouter de la mémoire J'ai une prise mini jack Le téléphone il est beaucoup moins cher J'ai un écran juste géant La caméra frontale regarde moi ça J'ai juste la caméra frontale qui est affichée au niveau de l'écran J'ai même pas une encoche qui gêne justement à l'usage Ouais Et j'ai une qualité de son stéréo juste dingue Moi j'ai du Dolby Atmos En plus de ça j'ai un son Space Je vais l'aider Special audio En vrai mon iPhone est beaucoup plus classe que le tien Il est beaucoup plus large surtout Bon on arrive à la fin parce qu'on commence à avoir du mal à trouver des bonnes idées Parce qu'en fait on a tout dit Parce que je crois qu'on a tout dit c'est ça Sinon on peut commencer à se clasher sur nos physiques Mais encore une fois Mais encore une fois c'est moi qui va gagner Non c'est moi Bon vidéo on va pas se mentir Assez fouille Assez pour rigoler Mais juste si vous avez vu une vidéo sur ma chaîne ou sur la sienne Allez voir l'autre Parce que vous n'allez pas du tout voir le même angle de vue Parce qu'il y aura pas les mêmes blagues Je pense que tu vas complètement m'exploser dans ton montage J'en suis convaincu tu vas te faire plaisir On a voulu tester Et donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire Ou par l'intermédiaire des pouces bleus Bah si c'est un contenu qui vous plaît Que vous voulez qu'on recommence à faire un petit peu plus régulièrement Voilà bah ouais je vais faire la conclusion parce qu'il a fait le début Donc merci d'avoir été sur ma chaîne On a vu sur la mienne du coup Ouais peut-être Comme vous l'avez vu j'ai gagné Dites nous en commentaire si vous êtes plutôt team apple ou team samsung Ouais Et puis à nous dire quelles les prochains failles que vous voudriez voir entre nous deux Bon bah moi je vais prendre les... je vais aller à la cave C'est par là ? Ouais c'est là ok Bon bah salut 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 Au revoir demain Ciao Allez Qu'est-ce qu'il est chiant Un gros mytho hein